Run in Masuku, le 10 kilomètre de Franceville. Dantesque, extraordinaire. Ça démarre bientôt. Il pleut un peu, voilà. L'une des plus belles courses du Gabon, l'une des plus relevées aussi. C'est la petite dernière de la trilogie, elle ne fête que sa deuxième année. Mais c'est déjà un succès populaire avec plus de 5800 personnes inscrites. La province du Haut-Togoué, au sud-est du Gabon, est une région verte et surtout vallonnée. Courir ici à Franceville est un effort des plus exigeants. Le parcours du 10 kilomètres de Masuku n'épargne pas les coureurs. Et la météo non plus. Des pluies diluviennes arrosent la région depuis 48 heures. Mais il en faudrait bien plus pour arrêter les coureurs qui sont à l'heure au rendez-vous. Ils sont là avec leur bonne humeur et leur envie d'en découdre et de partager ce moment. La pluie c'est ça, nous sommes en Afrique forcément. Pareil, on est vraiment, il y a toujours de la pluie et on s'arrête. Le temps est humide un peu mais ça va aller, ça va être dur à Mouanda. Et on a des pontes et les côtes là très hautes. Et ça va se faire. Local de l'étape, Clinton-Farlow-Jinga a terminé 3e ici l'an dernier, 4e du semi-marathon à Libreville. Il est avant tout boxeur à Mouanda mais aussi un très bon coureur. Il va jouer la gagne, certainement plus que la majorité des impatients qui se précipitent pour avoir une bonne place dans le sas de départ. Les plus concentrés sont les coureurs professionnels invités sur la course. Le plateau élite est composé d'athlètes kényans, kazakhs et éthiopiens. Seuls deux d'entre eux, Sheila Shelangat et Emmanuel Bohr, ont déjà couru une fois au Gabon. C'était à Port-Genti cette année. Pour tous les autres, c'est une découverte et un sacré défi, même pour Vedic Kipkwesh, qui n'a pas couru en plus de 27-37 cette saison. Tous les élites hommes ont des chrono-références en dessous des 28 minutes. Mais attention, le record de Ronin Masuku est établi à 29 minutes et 13 secondes, car la topologie du parcours en fait un vrai défi. Son Excellence Ali Bongo Ondimba et la Première Dame ont eux aussi bravé la pluie. Pour sa première sortie publique hors de la capitale en 11 mois, le président a choisi de le faire dans sa ville natale de Franceville afin d'encourager les coureurs et saluer leurs efforts. Et c'est la Première Dame qui lance officiellement cette deuxième édition. Tous les fonds récoltés avec les inscriptions sont reversés à sa fondation, la FSBO, pour la lutte contre les cancers féminins, comme sur les courses de Port-Genti et Libreville. Malgré une pluie battante et une chaussée glistante, la course s'élance à vive allure. Les coureurs gabonais cette année s'accrochent au groupe de tête bien plus longtemps que d'habitude. Ils ne lâchent rien et tentent de s'imposer auprès des élites. Au début, il y avait vraiment beaucoup de monde. Ils voulaient tous être devant, ils restaient proches de nous. Et nous, on a juste essayé de rester en tête pour éviter de chuter. Nous sommes allés vraiment très vite. C'était difficile pour la respiration, difficile aussi à cause de la pluie et surtout parce que ce n'était pas assez chauffé. Finalement, ces coureurs élites gèrent bien la situation. Un groupe de six se détache franchement à la fin de la longue descente. Quelques Gabonais s'accrochent encore dans leur sillage. Mais la marée humaine, composée de coureurs plus ou moins expérimentés, n'en est qu'au premier kilomètre du parcours. Peu importe, à chacun son défi, contre le chrono ou pour le dépassement de soi. Parmi les difficultés de cette course, il y a aussi le changement de type de sol, toujours perturbant pour la foulée. Peu après le deuxième kilomètre, il faut attaquer le secteur pavé de Poubara. Il est plus compliqué à aborder ce samedi car c'est bien plus glissant que d'habitude. Ça en ralentira peut-être certains, mais pas les élites. Les hommes sont au complet et suivis de près par le groupe de cinq femmes emmenées par la Kenyanne chez Mung et les deux coureuses représentant le Kazakhstan. Deux Gabonais restent dans le bon tempo derrière tous ces professionnels. Il s'agit de Marius Opanalen-Leguet et Christian Ninga, le duo gagnant de l'an passé ici à France-Ville. En tête, le Kenyan Kandye Kibiwot arrive à la mi-course en position de leader. Sur le papier pourtant, il est celui qui détient le moins bon record personnel. Preuve qu'à Masuku, toutes les certitudes peuvent être bousculées. J'ai vu qu'ils essayaient de pousser, alors j'ai décidé d'accélérer dès le deuxième kilomètre. J'ai porté l'allure à deux minutes vingt, c'était très rapide. Après, j'ai senti que le groupe s'éloignait, alors j'ai encore accéléré. C'était très vallonné, mais j'ai l'habitude de m'entraîner sur ce genre de terrain. On courait ensemble, mais il est parti. Il allait bien plus vite que moi. J'ai essayé de le rattraper, mais il était bien trop rapide. Les meilleurs en sont au trois quarts de la course, quand le plus gros des participants attaque seulement le secteur privé. Il sont des centaines à n'avoir pas renoncé malgré la météo. Même côté spectateur, dans le quartier populaire de Potos, on a tenu à se mobiliser. Allez-y, allez-y ! C'est très bien. Ils sont vraiment encouragés. J'ai vu même des petites filles. C'est vraiment quelque chose de génial. C'est vraiment intéressant. Si vraiment, on pourrait faire ça au moins chaque année, chaque année, chaque année. J'espère qu'on va atteindre l'objectif de battre le Kenya. J'aime beaucoup les Gabonais. Ils nous accueillent hyper bien, nous encouragent sur la route. Et même sous la pluie, ils étaient là pour nous encourager. J'aime vraiment ça. J'adore ça. Malgré la pluie et seulement 23 degrés, les ravitaillements assurés par les nombreux bénévoles ont eu beaucoup de succès. Plus de 4 000 oranges, 100 kg de raisins secs et 25 000 bouteilles d'eau ont été distribuées. Une bonne initiative, c'est vraiment intéressant. On ne peut que féliciter les organisateurs et la volonté de la population aussi. Kibiwot, en solitaire à l'avant, n'a jamais faibli. Il court à une moyenne de 20,7 km heure sur l'ensemble de la course, soit du 2,53 km au kilomètre. Le Kenya s'impose facilement et réalise un nouveau temps de référence pour l'épreuve, 28 minutes et 58 secondes. Le Kenya s'impose facilement et réalise un nouveau temps de référence pour l'épreuve, 28 minutes et 58 secondes. L'éthiopien Nyakora, deuxième, ne franchit la ligne que 36 secondes plus tard. Et Emmanuel Bohr ne décroche toujours pas sa première victoire en terre gabonaise. Il doit même encore se contenter de la 3e place. Chez les femmes, c'est la solidarité de la fratrie qui prime avec Nora et Desi, du moins jusqu'au dernier virage. J'ai attaqué au 9e kilomètre parce qu'il ne restait plus qu'un kilomètre et du coup, c'était possible d'accélérer. C'est là que j'ai laissé ma soeur sur place. Originaire du Kenya et désormais coureuse pour le drapeau kazakh, Nora Tanmi Geruto s'impose et améliore le record de l'épreuve d'une minute 35. Marius Opana Landege, le coureur de Libreville, a fait le trou. En l'absence de son ami, le champion national Jesse Codo, il porte haut les couleurs de la CNSS et l'emporte après une très belle course en moins de 35 minutes. Christian Nyga n'aura donc pas sa revanche sur l'an passé, mais il semble prêt à terminer une deuxième fois deuxième ici chez lui. C'était sans compter sur l'énergie et l'envie du boxeur de Mwanda. Jingga est parti loin dans la masse au départ, mais il est revenu sans cesse grâce à sa volonté et aussi, il est vrai, à de bonnes pointes de vitesse. Je vis qu'il commençait à lâcher et sur la ponte, je vais plus juste doser un peu, j'étais un coup d'œil derrière pour voir si les gars arrivaient derrière moi et mettre à fond à la dernière minute. Je croyais qu'il devait arriver avant moi, mais je dis jamais. Je travaille dur et puis il me voit passer comme ça, comme une foudre énorme. J'étais vraiment content et puis vraiment, je l'ai fait. Malgré les conditions et malgré les difficultés du parcours, le 10 km de Franceville reste un rendez-vous fédérateur et 23 nationalités sont représentées aujourd'hui sur la route. Plus de courage, plus de courage ! Allez, allez, allez ! Nous avons vécu un 10 km de Massouko à Franceville, fabuleux sous la pluie et nous avons eu l'honneur d'avoir le premier, le supporter numéro un du sport au Gabon, son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, qui a lui-même remis les trophées au plateau élite. Et puis vous avez, nous avons eu une course rapide, puisque nous avons battu le record de l'année dernière en 28 minutes 58 secondes et un plateau élite fabuleux, puisque les trois premiers, deux Kenyans et un Ethiopien, c'est dire que l'international est bien présent à ce 10 km de Franceville. Il est natif de Franceville, on rappelle que l'an dernier déjà, il était premier aux 10 km de Franceville avec un chrono de 35 minutes. Il y a toujours de l'insatisfaction, parce que lorsqu'on regarde le temps, ce ne sont pas les temps mondiaux. Donc on a encore du travail à fournir pour arriver à la cheville de ces derniers. On donne rendez-vous à tout le monde l'année prochaine. Run in Massouko, la troisième plus grande ville du pays, Franceville, pour accueillir encore plus de monde. Et la météo, on verra, mais ce n'est jamais un problème. On est prêts à relever tous les défis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada